salut mon pro en informatique j'espère que tu vas bien et c'est toujours escale en personne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons donc voir les emplacements et les mouvements avec cmd alors si tu n'as pas suivi la vidéo précédente je t'invite de la suivre parce que ça sera important pour pouvoir progresser la voici juste qui s'affiche là à droite tu pourras la regarder après revenir sur cette vidéo et si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite tout simplement de t'abonner pour recevoir librement et gratuitement les prochaines vidéos ok donc nous pouvons commencer avec les emplacements et mouvements avec cmd dans la vidéo précédente nous avons appris à créer des fichiers tous les types de fichiers avec cmd à écrire dans des dans les fichiers à écrire à créer des documents avec cmd ok alors dans cette vidéo nous allons apprendre à copier des fichiers avec cmd et à déplacer des fichiers avec cmd ok donc c'est comme tu peux le voir ici sur les emplacements et les mouvements nous sommes dans la vidéo précédente nous avons travaillé sur le bureau tout simplement nous avons travaillé avec le desktop donc dans cette vidéo nous allons encore aller un peu plus loin nous allons voir comment utiliser les autres emplacements comment un peu bouger ce se libérer un peu de du bureau tout simplement nous allons essayer d'autres emplacements ok donc comme d'habitude pour travailler avec cmd il faut tout simplement ouvrir il faut commencer par ouvrir cmd pour ouvrir cmd il suffit tout simplement d'aller dans windows et taper cmd et tu verras cmd qui s'affiche juste là et voici le code que nous allons utiliser pour copier les emplacements copier un fichier et voici le code que nous allons utiliser pour déplacer un fichier ok ça tu sais déjà si tu copie un fichier c'est juste une copie qui va être déplacé mais si tu utilises l'option déplacer le fichier en question va disparaître d'un emplacement vers une autre emplacement ok donc déjà nous allons commencer par créer un fichier que nous allons copier et déplacer ok comme dans la vidéo précédente pour créer un fichier c'est écho signe supérieur espace tu donnes la destination là où tu veux que ton fichier soit créé nous allons le créer encore sur sur le bureau desktop nous allons donner le nom comme comme nous tu veux tout simplement dire nouveau new point point txt ok donc tu peux voir ici notre fichier qui venait d'être créé new point txt donc qu'allons nous faire maintenant comme je viens de te dire nous allons commencer par copier notre fichier notre nouveau fichier où est ce que nous allons copier ce fichier nous allons copier ce fichier dans ce dans ce repertoire dans ce repertoire pdf ok alors comment ça marche déjà nous connaissons le code le code c'est copie nous avons dit copie et il faut donner l'emplacement l'emplacement c'est là où c'est tout simplement là où le fichier se trouve ok le fichier tuto point le fichier new point txt le fichier new point txt d'abord se trouve sur desktop il faut toujours mettre l'emplacement du fichier desktop ensuite le nom du fichier new point txt new point txt jamais oublier l'anti slash et l'extension si jamais tu oublies ces deux ça ne va jamais ça ne pourra pas marcher ok après avoir donné l'emplacement de ton fichier que tu veux copier et son nom il faut encore donner la destination où tu veux que où tu veux tout simplement que le fichier soit copié ok donc nous allons copier ceci sur pdf d'un pdf ok il va falloir donner aussi l'emplacement de pdf du repertoire de la destination de pdf la destination c'est toujours desktop parce que pdf se trouve sur le bureau ok il va falloir indiquer que pdf le repas le repas le repas de destination se trouve sur le bureau ok d'ex desktop anti slash maintenant tu peux donner pdf et comme tu peux voir on te dit que un fichier est copié ok alors pour vérifier ceci nous pouvons nous pouvons voir directement ici grâce à la fonction dire dire pdf tu vois ça ne marche pas il va falloir que je donne l'emplacement de pdf desktop desktop pdf ok maintenant là tu peux voir que new point txt a été bien copié dans dans pdf ok pour pour cette commande pour cette commande pour cette commande pour cette commande ne te prends pas là dessus nous allons voir peut-être dans une autre vidéo pour toutes ces autres commandes ok donc maintenant nous sommes sûrs que notre fichier new point txt a été copié d'un pdf comment nous avons fait nous avons tout simplement commencé par par donner copie et puis l'emplacement du fichier du fichier lequel nous voulons copié ça se trouve sur desktop ok donc anti slash tu donnes le nom de ton fichier new c'est vrai que tuto comme dans la vidéo précédente nous avons beaucoup insisté sur tuto donc le nom qui me vient toujours c'est new point txt tu mets encore un espace tu donnes l'emplacement du repertoire de destination comme le repertoire de destination ici c'est pdf et pdf se trouve sur le bureau tu vois tout simplement encore dire que c'est dans desktop desktop anti slash pdf puisque ça c'est le chemin d'accès pdf se trouve sur desktop ok donc voici comment ça marche nous n'allons pas le fait parce que sinon ça ne va pas ça ne va pas marcher je crois ok on va tout simplement te demander si vous voulez remplacer le fichier si tu veux tu dis oui ou non oui c'est au tout simplement non c'est n mais nous n'allons pas faire ceci ok donc comme tu peux le voir ici nous pouvons le vérifier sur l'interface graphique ok ça c'est l'interface graphique nous pouvons vérifier ici là tu as new point txt new point txt ok ça c'est juste une copie parce que nous avons copié tu peux voir ici que new point txt existe encore sur le bureau ok mais si nous essayons avec l'option move déplacer new point txt va tout simplement disparaître pour ceci nous allons créer un autre fichier que nous allons déplacer et puis tu pourras voir la différence nous pour nous mettons écho nous voulons créer ce nouveau fichier sur le bureau toujours on met move on met move move qui veut tout simplement dire move qui veut tout simplement dire déplacer ok donc tu peux voir ici que notre fichier a été bien créé sur desktop et maintenant nous allons déplacer notre fichier move dans toujours pdf ok comme d'habitude c'est la même méthode mais juste tout simplement changer copie à move move tu mets un petit espace tu donnes l'emplacement du fichier que tu veux déplacer desktop anti slash le nom tu mets move tu peux mettre le nom que toi tu veux là bas en tout cas il faut que ça colle plus l'extension encore un espace tu donnes maintenant l'emplacement du répertoire de destination puisque le répertoire de destination encore une fois se trouve sur desktop nous allons mettre desktop rien de compliqué j'espère plus anti slash et puis tu donnes le nom du répertoire de destination c'est très clair j'espère et là tu vas voir que move point txt a tout simplement disparu et si nous vérifions dans pdf nous allons tout simplement voir que move point txt se trouve belle et bien dans notre répertoire de destination donc voici comment ça marche avec copie et move copier et déplacement et déplacer les fichiers j'espère que tu as bien compris ceci et tu as aimé la vidéo si c'est le cas n'hésite pas de l'acquis et de t'abonner évoluons toujours ensemble et ce cas en personne rendez-vous dans une nouvelle vidéo ciao ciao